Bienvenue sur Frucat 0.21 ou 0.20 sur Arctics Unix chez moi. Certains reconnaissent cet objet. Oui, 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 ça date, ça date déjà. Mais aujourd'hui nous allons refaire cet exercice. J'aurais dû le faire au mois de juillet-août quand il faisait bien chaud, bien sûr. Mais vous m'auriez demandé de mettre de l'eau dans le verre. C'est pourquoi je ne le fais qu'aujourd'hui. Non, 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 non. Non, non, plus sérieusement, on m'a signalé très récemment qu'il y avait un problème avec la fonction Sketch on Surface de l'atelier Curves. C'est un atelier fantastique qui est en plein développement, mais qui fait vraiment de belles choses. On peut l'installer grâce à l'outil gestionnaire d'addon. Voilà. Donc cette fonction marche toujours. On peut toujours appliquer du texte sur une surface, mais on peut l'utiliser différemment cet outil. Grâce à Vincent du Forum FruiCAD en français, j'ai appris qu'on pouvait l'utiliser beaucoup plus proprement, d'une façon beaucoup plus pro. Nous allons voir ça ensemble. Je nous ai préparé un petit sketch vu de droite d'un verre, enfin le profil d'un verre, le demi-profil d'un verre. Donc vous avez les dimensions. J'ai fait exprès de créer une surface bombée et oblique pour que vous voyez qu'on peut appliquer du texte sur une surface cylindrique et bombée en même temps. Voilà. Alors je n'ai pas fait ça dans ParDesign, donc je vais rapidement, je pourrais le glisser dans un body, mais on va faire ça à l'ancienne. Nous allons créer une révolution dans le sens Z. Oui, voilà, 360 degrés. Et voilà, nous avons ce verre. Alors ne vous inquiétez pas, des petits défauts visuels ici, ça ne paraîtrait pas en cas d'impression ou d'export en STL ou peu importe. Voilà, donc nous avons cela. Je vais vous montrer, ou vous remontrer, comment à partir de l'atelier Draft, on peut créer un shape string, une forme à partir de texte. Alors, d'abord préparer une police de caractère. Alors sous Linux, c'est dans USR, Share, Fonts, en général les TTF, ça marche bien, ou d'autres si vous voulez. Sous Windows, malheureusement, je ne sais pas où elles sont, mais ça ne doit pas être très difficile à trouver. Vous en prenez une et vous la copiez quelque part, ou vous la trouverez facilement dans votre dossier personnel, par exemple. Donc revenons ici, je clique sur l'icône forme à partir de texte, je vais écrire mon texte ici, glue, glue, voilà. Je lui donne une taille, je vais mettre une taille de 20, et le fichier de police, et bien dans JP, j'ai une, je crois que c'est Cooper, TTF, Cooperbit. Oui, je crois, et je vais réinitialiser le point, je clique sur réinitialiser, donc j'ai du zéro partout, voilà. Donc j'ai un shape string, mais pour pouvoir utiliser ça correctement, tout à l'heure, il faut orienter cela à plat, parce que là, on regarde du côté droit, donc vous cliquez une fois sur placement, une deuxième fois sur les petits points, et vous voyez ici, axe, vous avez, un drôle de charabia, vous cliquez sur X par exemple, vous écrivez 0, et normalement, votre shape string, vu de dessus, il est là. A partir de là, on peut l'utiliser, pour masquer la grille, GR, successivement, voilà. Donc je regarde ça de devant, je vais à présent, créer tout de suite, dans la télé-curves, un sketch on surface, donc je sélectionne la face, je clique là-dessus, et j'ai un sketch masqué qui est là. Alors je vais l'éditer, je double-clique, et vous voyez, il me montre normalement la forme du verre, la forme déroulée, comme si on avait mis un papier autour du verre, et qu'on est déroulé. Mais en fait, l'outil se trompe parfois, je dirais même souvent, mais ce n'est pas grave. Je vais sélectionner tout le sketch, je presse sur suppression, je me mets en mode, comment on appelle ça, géométrie, G, donc les icônes deviennent bleues, je trace un rectangle, je vais le tracer assez grand, parce que ça, c'est en fait, c'est mon verre qui est déroulé, grosso modo. Moi je sais, pour ne pas avoir à chercher tout à l'heure, que je vais mettre 300 mm ici, mais ça c'est à chacun de trouver après ce qu'il cherche, 90, voilà. Si je veux que mon texte apparaisse un peu vers le haut, voilà, je descends ma petite boîte, je fais ça, ok. Maintenant encore, faut-il renseigner FreeCAD sur l'objet, le shape string qu'on va utiliser. Alors vous sélectionnez a sketch on surface, et là en bas, vous avez extra objects, attendez, je descends un petit peu, vous voyez, extra objects. Cliquez une fois là-dessus, une deuxième fois sur les petits points, et là vous pouvez sélectionner votre shape string, ok. Il faut recalculer ou rafraîchir, et en principe, tout est bien. Il arrive, même bien souvent, que le texte soit à l'envers. Alors pas d'offelement, vous sélectionnez sketch on surface, et vous inversez votre texte. Souvent c'est reverse V, donc on va l'inverser. On attend, voilà. Réverser, ah non, voilà, autant pour moi. Voilà. On a ça, donc c'est déjà presque gagné à ce stade-là. Mais nous allons nous amuser vite fait à donner un peu de relief à ce texte. Alors attention, dès lors que vous cochez, que vous cochez sickness, que vous donnez une épaisseur, et surtout quand vous cochez, vous mettez fill face, remplir les faces sur through, ça va demander du temps. Surtout quand vous modifiez par la suite la boîte qui englobe votre texte. Donc préparez vraiment l'aspect du texte d'abord. Là, maintenant, je peux lui indiquer une épaisseur. Je vais lui indiquer 0,5. Et je vais lui indiquer... Voilà, il faut que je clique sur le calculer. Normalement, voilà, il calcule, il calcule, il calcule. C'est long, hein, vous voyez. Donc on a une épaisseur, mais nous allons encore passer fill face sur through. Alors là aussi, je recalcule. Eh oui, eh oui, eh oui, quand je dis que c'est long, voilà. Mais ça marche, voilà. On est content, hein. Donc là, on peut s'amuser, on peut lui donner une couleur à ce truc-là, à ce texte. Voilà, c'est bien. Maintenant, on peut aussi travailler, on peut créer du texte en creux, si on veut. Attendez, je vais m'amuser, je vais donner une couleur bleue à ce vert. Voilà, ça, c'est plus joli. Je repasse ici. Alors là, je vais donner une épaisseur de 1 mm à mon sketch on surface. J'attends, j'attends. Voilà, et maintenant, je vais créer un offset, un décalage, si vous voulez, de 0,5, non, moins 0,5. Donc, moins 0,5, sinon ça ne marchera pas. Moins 0,5, voilà. J'attends. T'as fini de mouliner là en bas. Voilà, je regarde dessus. Et je vois, je vois, je vois quoi ? Je vois normalement... Ah oui, il faudrait le voir en transparence. Vous voyez, mon texte, il est un peu, il est rentré dans le vert. Vous voyez, si j'efface, si je masque le vert, voilà, on est un peu à l'intérieur. Voilà, donc, maintenant, si on veut vraiment créer un texte creux, nous passons à l'atelier Part. Je sélectionne ce que je vais conserver. Je presse CTRL et je sélectionne ce que je vais utiliser pour découper. Et je clique sur soustraction. Voilà, au bout d'un moment, au bout d'un moment, le miracle opère. Et nous avons un texte en creux sur le vert. Vous voyez, l'outil fonctionne toujours. On est bien content de pouvoir s'en servir parce que, quand même, du texte, on aime bien en mettre sur nos objets imprimés. Et bien voilà, l'outil Sketch on Surface fonctionne toujours. Un peu différemment, mais très bien. Et ce que je veux encore vous préciser à la fin, Là, on n'a mis qu'un seul extra object. Mais vous savez, on peut en mettre plusieurs. Je peux créer un deuxième shape string, par exemple. Et on peut appliquer un deuxième texte en même temps. Voilà. Je suis content d'avoir trouvé cette solution grâce à Vincent, que je remercie, au passage. A bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?